Bonjour, M. Belalia Mahmed, professeur de sciences d'ingénieur, génie électrique. On va continuer notre travail. Aujourd'hui, on va travailler la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique et en énergie lumineuse. Bon, on va commencer la suite des exercices. Ici, on va travailler l'exercice 3, représenter l'état des contacts 1, 2 pour une rotation de 360 degrés de la cam A. Comme vous voyez ici, nous avons la cam A. Ici, nous avons les deux contacts. Alors, le contact actionné, si le contact est actionné par la cam, il va être égal à 1. S'il n'est pas actionné, c'est 0. Alors, comme vous voyez ici, nous avons un graphe à remplir. D'accord ? Ici, 0 à 90, 180, 200, on ajoute ici, 280, 270, ainsi de suite. Alors, voici notre cam qui va tourner dans ce sens. Donc, ici, on a le départ 0 degré. Voici le 0 degré. Alors, la cam va faire un quart de tour pour qu'il puisse arriver ici. D'accord ? Donc, on va compter le premier un quart, 0 à 90. Le deuxième, celui-là, 90 à 180. Et d'ici, de 180 à 270. Mais, quand on va voir la tête de la cam, ça veut dire qu'il ne va pas être à 270. Donc, il faut faire très attention pour que vous placiez ici, si 270, où vous allez placer votre signal pour que le signal va être égal à 1. Donc, quand ça va commencer, c'est 0, 0, 0, 0, jusqu'à ce que la cam, à partir d'ici, va être commencé égal à 1, ce qui va nous donner le résultat suivant. Voilà. Donc, maintenant, la cam, elle a fait presque un quart de tour. Elle est là. Donc, on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'il arrive à 270. C'est à partir de cette partie-là que le contact va monter grâce à cette pente-là de la cam. D'accord ? Alors, ça va continuer la cam. Ça veut dire la tête de la cam. Donc, il va faire cette partie-là, presque, qui va être égale à 1. Voici notre cam, ce que le signal qui nous a donné. J'espère que c'était clair. Après, on va passer à notre exercice. Et toujours dans le chapitre chauffage, l'exercice est le suivant, 1, application 2, où on va utiliser, bien sûr, les cam. C'est pourquoi on a présenté déjà un exemple sur la cam comme exercice. On donne le schéma de principe sous-dessous d'un circuit de chauffe, ça veut dire chauffage, les puissances R1 et R2 sont respectivement égales. 1, P1 pour R égale à 750 et P' pour R' à 1000 watts. La tension d'allée montée est de 230 volts. 1, quels sont les avantages du chauffage électrique ? 2, calculer la valeur des résistances R et R'. 3, compléter le tableau pour les allures de chauffe suivantes. Ça veut dire 3, 1, pas de chauffage, il y a l'arrêt. 1, calculer P. 2, calculer P lorsque l'on a une allure de chauffe qui est très très faible, R1 et R2 et série. Après, l'allure pour R toute seule. Après, une allure moyenne pour R' toute seule. Après, une allure forte, R et R' en parallèle. J'espère que les questions sont claires. Donc, on passe à la correction. Voilà, quels sont les avantages du chauffage électrique ? Ça veut dire qu'il y a plus de sécurité que d'autres moyens de chauffe. On n'aura pas d'odeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. L'utilisation du chauffage électrique est facile et réglable. C'est clair ? Si vous avez d'autres choses à ajouter, OK. Après, calculez la valeur de résistance R et R'. Donc, nous avons P et nous avons U. Alors, pour R, nous savons que R égale à U au carré sur P, 230 sur 750, ça va donner 70, 53 hommes. Pour R', U au carré sur P' 230 au carré sur 1000, ça donne 52,9. C'est clair ? Alors, maintenant, passons aux questions suivantes. La VAR 4. La variation des allures de chauffe obtenue en actionnant un commutateur à 5 positions associé à des camps. pour compléter les tableaux de communication ou bien de commutations suivantes. Donc, voici notre montage, le contact A, bien sûr, il est actionné par CAM, B, C, D et E. Alors, regardez très bien où C est placé. Donc, à l'état d'arrêt, nous avons déjà calculé P égale 0. Pour avoir une allure faible, nous avons dit qu'on va faire fonctionner A, on va fermer le contact A et le contact E et le contact C. Pourquoi ? Pour avoir une allure très faible, une allure très faible. D'accord ? Alors, voilà, donc on ferme le A, le B n'est pas actionné, comme vous le voyez ici. D'accord ? Après, on va actionner le A, donc on passe par là, et on passe par le C, puisque le B est ouvert, ça n'a pas d'influence. On passe par R et on va passer par le E, donc T égale à 0, 1 aussi, et le E va être égal à 1. Donc, voici notre circuit A fermé, R, C fermé, B ouvert, donc on passe par ce chemin, et E est fermé aussi, et on passe par là. Donc, nos deux résistances sont montées en série. Maintenant, on passe à la deuxième question. D'accord ? On va voir, voilà, on a 1, ça veut dire le A est fermé, B n'est pas fermé, le C ou bien n'est pas actionné, d'accord ? Regardez, C ici n'est pas actionné, et B n'est pas actionné. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la résistance R'. Donc, voilà, D est actionné, et E égale à 0. Donc, c'est la résistance R, R, R qui travaille tout seul. R, on la voit là, il est entre la phase et le neutre, donc il travaille tout seul. Après, on passe à l'état 3. Ça veut dire R' qui va fonctionner tout seul. Pour que R' va fonctionner tout seul, comme tout à l'heure, pour R, R' on va fermer B, et il faut fermer ou bien actionner E et actionner B. Donc, 1, donc on va terminer, voilà, 1, 0, 0, 1. Donc ici, on a l'air de chauffe, 1, moyenne. La dernière, pour avoir une allure de chauffe forte. Vous voyez la puissance, on va revenir aux puissances. C'est eux qui nous donnent la température de chaque allure de chauffe. Donc, pour avoir R et R', on va tout simplement éliminer le C. On va actionner A, D, B, S, B et E pour que les résistances de chauffe fonctionnent ensemble. Donc, on va voir le tableau ou bien la combinaison suivante. 1, 1, 0, 1, 1. Voilà, j'espère que c'est clair. OK, alors on passe à la question suivante. D'accord, c'est le calcul des allures de chauffe. Donc, on a l'état d'arrêt, P égale à 0, nous l'avons déjà dit. L'état très faible, P égale à U au carré, les deux sont en série. Ce qui m'a donné 70, 533 watts. On va maintenant calculer pour l'autre allure, P2 pour une allure faible. D'accord, ça veut dire qu'on a R qui fonctionne tous. Toutes seules, donc 230 au carré divisé par 70,537. Donc, on a 750. Donc, ici, R n'est pas 700,535, je pense que c'est 750. Pour une allure moyenne, P égale à U au carré sur R égale à 230 sur 52,9, ce qui nous a donné 1000 watts. Pour une allure forte, on a deux méthodes de calcul. Voilà. En P4, soit qu'on va calculer U au carré sur R en parallèle avec R prime. Ou bien, on va mettre P plus P2. D'accord, la puissance P2 plus la puissance P3. D'accord ? Ça nous a donné 750 sur 1000 watts. D'accord ? Pardon, 750 plus 1000 watts, 1750 watts. Donc, voilà, comme ça, on a calculé nos 4 allures de chauffe. Maintenant, on va schématiser la cam pour le contact B. Ça veut dire, si on va revenir en arrière, on va voir le contact B quand il sera fermé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir ici 0, 0, 0. Et pour notre contact B, on a 1, 1. D'accord ? Donc, avec, voilà, ça veut dire, toute cette partie, là, il va rester. Toute cette partie, il va rester, sauf cette partie-là qui va être enlevée pour le contact B. Donc, si vous allez voir dans le tableau, on va laisser que cette partie B. Ça veut dire le fonctionnement de la cam lorsque B va travailler. pour les 4 allures, ou bien pour les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici 5 parties. On va enlever ici, là et là. Donc, si vous voyez le contact B, nous avons 0 et on tourne dans ce sens. Donc, nous avons 0, 0, 0. Quand cette partie, il va arriver là, donc ce contact, le poussoir va pousser le contact B. Il sera en contact avec le contact 2. Donc, il y aura passage du courant. Et quand il arrive ici, la même chose, on aura 1, 1. Donc ici, 1, 1. Et pour ces 3-là, c'est 0, 0, 0. Bon, maintenant, passons à... Nous avons déjà vu, maintenant, la transformation de l'énergie électrique en énergie, ou bien la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. Ça veut dire en chaleur. Maintenant, on va voir l'énergie électrique en énergie lumineuse. D'accord ? Question, premièrement, compléter le chemin électrique des montages sur de 6 tubes fluorescents. 230 volts, ça veut dire la tension, la puissance, et 660 l'hymen par Watt, ça veut dire le flux lumineux, avec un allumage par starter. Donc, voici notre schéma. Ça, c'est le contact, le ballast. Nous l'avons déjà vu en technologie, très en détail. C'est le starter. Et là, c'est notre tube fluorescent qui va nous donner, ou bien qui va nous transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Les questions sont les suivantes. Quel est le rôle du ballast ? Quel est le rôle du starter ? Quel est le rôle du flux lumineux ? Quatrièmement, on place un condensateur en parallèle dans le circuit pour avoir un facteur de puissance égale à 1, calculer le courant absorbé lorsque le type fluorescent fonctionne en régime normal. Ça veut dire qu'on peut placer un condensateur ici, d'accord ? On va voir ce qu'il va donner. Donc, voici les questions. Quel est le rôle du ballast, ou bien de notre bobine ? Donc, le ballast est une bobine pour stabiliser le courant qui permet de créer une surtention nécessaire à l'amorçage. Donc, pour créer une surtention au départ de l'alimage d'un autre type fluorescent qui va permettre une accélération du déplacement des électrons de l'anode vers la cathode. Donc, la question 2, quel est le rôle du starter ? Donc, voici notre starter. Vous voyez qu'il est aussi branché entre l'anode et la cathode. Donc, le starter, de par son ouverture, il va provoquer une surtention au bord du ballast. D'accord ? Il donne une tension de plige au bord du ballast pour que ça fonctionne rapidement, le type fluorescent. Passons à la question suivante. Calculer le flux lumineux. Φ égale à Fe, ça veut dire le coefficient Fe, fois P, ça veut dire la puissance. Donc, nous avons 60 fois 36 égale à 2160 l'imènes. Ça veut dire qu'on aura un flux sur une surface, un flux total qui est égal à 2160 l'imènes. Passons à la question 4. Ça veut dire pour le condensateur qu'on va placer en parallèle dans le circuit. Nous savons que P, nous avons un circuit monophasé alternatif, P égale à I, I, cos phi. Et ils nous ont donné, étant donné que le facteur de puissance égale à 1, donc, puisque cos phi égale à 1, donc I égale à I, P, la puissance totale sur I. Donc, nous avons 360 watts sur 230 volts, ce qui est égal à 0,151 ampères. Alors, un autre exercice, ça veut dire toujours dans la conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse, exercice 5, un circuit d'éclairage composé de 30 lampes, identiques. L'ensemble, 30 lampes. Et pour chaque lampe, nous avons les caractéristiques suivantes. 60 watts, ça veut dire la puissance, 230, la tension en volts, et le flux lumineux qui égale à 100, 1100 l'imènes. Calculer la puissance totale consommée par le circuit d'éclairage. 2. Calculer l'énergie E consommée pendant 8 heures, 15 minutes de fonctionnement. 3. Calculer le courant total absorbé par le circuit d'éclairage. 4. Calculer les coefficients, le coefficient d'efficacité lumineuse FE de chaque lampe. Je précise pour chaque lampe. Donc, passons à la question 1. Donc, P total égale à P fois le nombre de lampes. Nous avons 60 watts pour chaque lampe, et nous avons 30 lampes, ce qui nous a donné 1800 watts. 2. Calculer l'énergie E consommée pendant 8 heures, 15 minutes de fonctionnement. On a 8 heures, d'accord ? 8 heures, nous avons P égale à 1800, et nous avons 15 minutes, ça veut dire un quart d'heure. D'accord ? Ça veut dire un quart, un quart, ça veut dire 25, 1, 25, 0, 25 heures. Donc, ce qui nous a donné 8,25 fois 1, 800, 1, 400, pardon, 400, 1, 850 watts, heure. Question 3. Le courant absorbé par le circuit d'éclairage, ça veut dire le circuit complet. Nous avons 60 watts pour chaque lampe et chaque lampe, et le nombre de lampes, c'est 30. Donc, ça veut dire qu'on aura une consommation de 1800 watts divisé par 230, ce qui nous a donné 7,82 ampères. La question suivante. Calculer le coefficient d'efficacité lumineuse FE pour chaque lampe. Donc, pour chaque lampe, nous avons 1100 l'hymen qu'on va diviser par 60. Ça donne, ça c'est le flux lumineux total, donc ça nous a donné, pour une lampe, 1100 divisé par 60 watts, qui est égale à 18,33 l'hymen par watts. L'hymen par watts, ce qui va nous donner une seule lampe. Bon, maintenant, on va passer à un autre exercice concernant le démarrage des moteurs. D'accord? Alors, notre système, c'est pour un seul sens de marche, moteur à 50 rifasés. Le démarrage est direct et procédé par un simple démarrage. D'un moteur à 50 rifasés, les enroulements du stator sont directement connectés sur le réseau. La 1, ou bien la question, compléter le schéma du circuit de commande et de puissance. C'est clair, mais avant de commencer, on va faire un petit rappel sur le fonctionnement et le principe de matériel qu'on doit utiliser. Donc, on aura deux schémas, comme vous voyez, le schéma de puissance et le schéma du circuit de commande. Donc, toujours, nous avons les trois bornes d'alimentation et après, nous avons Q1. Q1, ça veut dire, c'est le sectionneur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sectionneur ? Nous avons dit, c'est un interrupteur à commande manuelle. Ça veut dire, on l'ouvre et on l'enferme manuellement. Et dans le sectionneur, on va mettre les moyens de protection qui sont les faisibles. D'accord? Les faisibles qu'on va mettre, ce sont des faisibles à cartouche. Si vous vous rappelez très bien, les faisibles à cartouche, on a deux types. Il y a AM, sur lesquels il n'aura l'indiction de l'ampérage. Et le type, c'est AM, ça veut dire accompagnement moteur. Visible à accompagnement moteur qu'on va glisser dans les trois broches de notre, ou bien les trois trous de notre sectionneur. Comme ça, le sectionneur, quand il sera fermé, donc on aura le passage du courant vers le deuxième élément qu'il faut ajouter dans ce schéma. On va en revenir. Ici, nous avons F1. D'après la normalisation du schéma, vous le connaissez, ça veut dire que c'est un relais thermique. D'accord? Voici ce qu'on appelle l'assemblisation de notre élément. Et nous avons ici le repérage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut toujours les faire. Donc, le relais thermique, d'accord, et qui sert à la protection contre tout effet thermique qui sera provoqué par le moteur. Ça veut dire, quand on a une surcharge, d'accord, le moteur va commencer à s'échauffer. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcharge chez le moteur. Donc, il va demander plus de courant. Donc, ça va monter, cette demande courant, vers les trois bornes de notre relais thermique. Nous avons vu en technologie qu'on a une bilame qui va s'échauffer. Une fois la bilame va s'échauffer, donc les trois pôles de notre relais thermique vont s'ouvrir. Donc, il ne fonctionnera plus. Donc, il faut bien respecter la charge à utiliser par le moteur. Donc, ici, il nous manque un élément. Donc, c'est clair que notre élément, ça va être, comme vous voyez ici, nous avons un KM. Donc, c'est KM1. Ça veut dire un contacteur. Donc, vous allez ajouter ici un contacteur. D'accord? Un contacteur principal, KM1. Et vous allez faire ici votre contacteur, le pôle, le pôle 1, le pôle 2 et le pôle 3. Donc, on aura trois pôles du contacteur principal. Une fois qu'on va fermer ici, donc, il faut que ce contacteur, les trois pôles du contacteur, dont le circuit de puissance, vont être fermés. Donc, pour le fermer, on a besoin d'un circuit de commande, comme vous le voyez ici. Donc, ce circuit de commande, on a une bobine d'un élément qui est le contacteur, qui travaille avec seulement 24 volts. Donc, on est obligé d'avoir un transformateur abaisseur. Et avant le transformateur, on a placé deux visibles de protection. D'accord? 13, 14, 23, 24, qui sont branchés aussi entre deux phases. Donc, voici notre transforme monophasée. Ici, nous avons l'alimentation. Ici, nous avons le moteur. Ici, c'est la partie commande. D'accord? Ici, c'est la partie alimentation. Donc, voici notre élément. On a F4, c'est un visible de protection. Ici, on va placer ce qui manque. Et on va placer ici ce qui va manquer dans notre montage. Si je veux revenir ici, nous avons dit que si on a un problème de surcharge, notre relais thermique, d'accord? Notre thermique va s'ouvrir automatiquement. Grâce à un contact relais thermique, nous avons dit la petite bilame. Donc, il y a 95, 96. C'est le contact fermé de notre relais thermique. Donc, il doit être ici fermé. Il faut qu'il soit fermé. D'accord? On va placer ici un contact. Pardon, le contact des relais thermiques fermé. 95, 96. Ici, S0. Ça veut dire l'arrêt. Ça, c'est le bouton poussoir arrêt. Après, nous avons S1. Bouton poussoir marche. Et là, nous avons la bobine. Ça veut dire qu'il faut que la bobine soit excitée. Une fois qu'on va placer le relais thermique, on va appuyer sur S1. S1 va être excitée. En même temps, il va fermer son contact auxiliaire qui doit être placé ici ouvert. Donc, le contact auxiliaire va se fermer. J'enlève ma main sur S1. La bobine va rester alimentée grâce à son maintien KM1. Donc, à ce moment-là, automatiquement, les trois pôles de contact principal, KM1 qui est ici, vont être fermés. Donc, le moteur sera alimenté et il va tourner à sa vitesse nominale qu'on désire. D'accord? Et ça va continuer à tourner. Une fois qu'on veut arrêter notre moteur, on va appuyer sur S0. C'est l'arrêt. Donc, ici, on coupe le courant sur le courant qui était passant par le contact auxiliaire KM1 vers la bobine. Donc, la bobine, quand S0 est ouverte, KM1 n'est plus alimenté. D'accord? N'est plus alimenté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ouvrir son contact auxiliaire. En même temps, il va ouvrir les trois pôles du circuit principal ou bien du circuit de puissance des contacteurs KM1. Et comme ça, le moteur va s'arrêter. Voilà pour cette séance. J'espère que c'est clair, c'est facile, c'est simple. Essayez de refaire les exercices et je vous souhaite bonne chance. Et merci. J'espère que c'est facile.